Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de Midi. Alors j'ai raté le début, j'ai voulu reprendre avec le replay, mais bon, à 13h le replay n'était toujours pas mis, donc je serai obligé de faire une autre vidéo tout à l'heure pour le début de l'émission de Justi Désolé. Alors quand je suis arrivé, c'était Samuel qui est passé au rouge sur cette question, puisque c'est la CGT qui avait été cofondatrice du Festival de Cannes en 1946. Donc il est rouge du duel. Il a pris, je crois qu'il s'appelait Clément en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, qui chante Zobézobélamoche, ou bien voici, voilà l'été, donc il ne connaissait pas, pourtant c'était facile. C'était les négresses vertes, donc j'ai encore une pensée pour le chanteur que j'adorais. Donc bon, voilà, Clément a été éliminé. Et donc ensuite, Samuel, Gaël et Audrey, dont je parlerai dans ma prochaine vidéo, sont passés au coup par coup. Quelle personnalité des médias arborent fièrement une chevelure argentée ? La mauvaise réponse était évident, c'était Bertrand Chameroy. Après, quel artiste a gardé son prénom d'état civil dans son nom de scène ? La mauvaise réponse, eh bien c'était Laurent Dutch, voilà. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel site touristique fait partie des dix plus recherchés sur Internet ? La mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné. La grande muraille de Chine était l'intrus, comme on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qui est cuit en moins d'un quart d'heure ? La mauvaise réponse, c'était la meringue. Et ensuite, quel est l'un des dix fantasmes sexuels les plus répandus chez les hommes ? La mauvaise réponse, c'était dans un ascenseur. Ah ouais, franchement, c'était claustro, franchement, même pour un rêve. Se faire attacher, ouais, c'était claustro aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Avec la femme du patron, ouais. Sur le toit d'un building, déjà fait. Dans un jet privé, j'ai jamais monté dans un jet. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, sous cette mauvaise réponse, eh bien, c'est la Fifi qui est passée au rouge, qui dit rouge au déduel. Elle a pris Samuel en duel, sauf qu'ils ont balancé la pub. Bon, hop, tropmignon.com. Allez, on revient pour la pub. Alors donc, la question, donc c'était Audrey face à Samuel. La question était assez simple. Qui a écrit le tour du monde en 80 jours ? Donc, bien sûr, ce n'était pas Olivier de Karsouzon. C'était bien, Jules Verne. C'était une question facile. Dommage pour Audrey, parce que j'ai un truc à dire sur elle, mais vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc, voilà, il a été fair play. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'arrêtait pas de mettre les doigts au ciel, un peu comme faisait Stéphane. Donc, comme j'ai raté le début, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, ensuite, par rapport au coup fatal, aux Etats-Unis, quel officier étoilé, donc c'est le shérif. Ensuite, quand ce n'est pas dans un hôtel, dans un restaurant, où travaille un groupe, ça, c'était super dur. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes dans les écuries pour les chevaux. Franchement, très dur. Quel antivol ? Bon, c'était le U. Quel Abraham se trouve à droite ? Bon, de toute façon, Abraham, au Rochmore, c'était Lincoln. Question facile. Avec quel continent Gibraltar partage-t-il la plus petite frontière ? Bon, c'était facile, c'était l'Europe. Qui a réalisé le film Le Beau Serge ? Encore une question très dure pour Samuel, c'était Sherbrolle. Par mauvais temps, quel imperméable jaune plastique protège les marais ? Il n'a pas trouvé, c'était les Cierré. Quel département a un numéro qui est l'homonym de son nom ? Là, il a trouvé, c'était l'un. Chez quel peuple de l'Antiquité distingue-t-on les saliens et les ripus ? Je ne sais pas quoi. C'était, je crois que c'était les Gaulois. Ensuite, quel chiffre additionné à l'un-homme d'un 18 ? Vous voyez ? Bon, ce n'est pas parce que c'est égal, mais c'est tous les maîtres de midi. Quand ils sont maîtres de midi, dès qu'ils se plantent, tout de suite après, ils ont une question de bébé. Donc, c'était 9. 9 et 9, 18. Quel phénomène d'optique fait voir de l'eau dans le désert à un mirage ? Il a trouvé. Quel groupe américain de rap-métal ? Bon, là, il a trouvé. C'était Rage Against the Machine. Quel groupe de rock doit-on les albums Lod et Reload ? C'était Metallica. Il n'a pas trouvé. Comment appelle-t-on le portrait reconstitué ? Il y a un individu recherché par la police. C'était un portrait robot. Il n'a pas trouvé. Selon le titre d'un roman de Harold James, de quoi il fait que la coupe ? Et à la fin, il a été éliminé. Bon, ben, comme d'habitude, le maître de midi a été avantageux. Mais quand je dis le maître de midi, je parle en général. Ce n'est pas parce que c'est Gaël, c'est parce que c'est comme ça et puis ce n'est pas autrement. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on la bouche en forme d'entonnoir et une cheminée d'un volcan ? Donc, c'était le cratère. Qui exploite et tourne dans les mines du Nord de Pas-de-Calais ? Donc, bien sûr, le charbon. Après, la question du gamin. Quelle bande de héros a pour ennemis Voice, Knight et The Sport is Beast ? C'était les Power Rangers qui l'a trouvés. Je crois que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Ensuite, quelle bande de héros a pour... Ben non, c'était Power Rangers. Après, dans quel film... Excusez-moi, je ne vois pas. À succès français, Coda, Oscar du meilleur film 2022. Bon, ça, c'était facile. C'était La Famille Bélier. Voilà. Et puis, quel livre a été le plus vendu en France en 2022 ? Bon, ben, ça semblait une évidence. Vous aviez le thriller, le roman d'amour, l'autre. L'autre, c'était évident que c'était une BD parce qu'en général, c'est ce qu'il vend le plus. C'était la BD. Il l'a dit au pif, mais il était content. Chose assez rigolote, c'est que quand il est content, au lieu de crier, il rigole. Et ça, je trouve ça très rigolo de rigoler de quand il fait un coup de mètre. Donc, dans l'étoile mystérieuse, il a dit un nom. Je ne vous dirai pas qui c'est parce que c'est le nom que je ne dis jamais dans mes vidéos. Voilà. Parce que j'ai eu un gros problème avec lui et donc, je le blackliste de ma vie. Donc, voilà. Et puis sinon, dans l'étoile mystérieuse, c'est toujours Vincent Lacoste. Et moi, le truc qui m'éclate, c'est quand vous voyez le nombre de cases qui restent et que l'étoile mystérieuse va être trouvée le 9 septembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. le 9 septembre. Donc, ça veut dire que les prochaines émissions, il va y avoir très peu de coups de mètre puisque franchement, comme vous pouvez voir, je me demande même si ce n'est pas la fin des coups de mètre. Voilà. Allez, sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Pensez-vous bien ? Et surtout... Ah ben non, je vous dis à tout de suite puisque comme j'ai raté le début... Allez, allez,